Hello la team ! Je suis de retour après plus d'un an d'absence pour une série de vidéos, je l'espère. J'espère en tout cas je vais savoir m'y tenir. En tout cas c'est la résolution 2023 parce que cette chaîne je l'ai laissée complètement à l'abandon après mon accouchement. Je pense que les mamans me comprendront, c'était mon premier bébé, j'ai un peu de mal à trouver l'équilibre entre le boulot, la famille, le rôle de femme. Tout ça était un peu compliqué pour moi et je pense que là maintenant, après plus d'un an, je commence à trouver mon petit équilibre, à retrouver la motivation aussi parce que j'ai pas pu le cacher, j'avais pas trop envie de reprendre les vidéos YouTube. J'avais pas le temps et j'avais pas envie de faire un truc qui ne me plaisait pas, je n'avais pas envie sur le moment et donc là me revoilà motivée plus que jamais à vous refaire du chouette continu. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui n'a rien à voir avec vous apprendre quoi que ce soit au niveau des cils, mais plutôt de vous faire part de mon expérience par rapport à une étape super importante de mon entreprise. Parce que moi-même c'est du contenu que j'apprécie et c'est quelque chose du coup que j'avais envie de partager avec vous parce que je sais que vous aimez bien voir un petit peu les backstage de l'entrepreneuriat, des étapes importantes d'une société, comment on fait face à certaines difficultés, etc. Et donc je pense que finalement les personnes qui sont habituées à regarder mes vidéos YouTube sont susceptibles d'apprécier aussi ce contenu. C'est du contenu je pense qui peut motiver les nouvelles à se lancer vraiment à 100% dans ce business de l'Harchitecte pour évoluer et qui sait peut-être un jour franchir la même étape que je vais franchir ici lundi. C'est-à-dire exactement dans deux jours, deux jours ? On est vendredi, samedi, dimanche, oui. Lundi c'est le grand jour, donc le 6 février. Date à retenir, c'est la date à laquelle je vais passer cette grande étape que je partage avec vous aujourd'hui. Cette étape j'ai essayé du coup de vous spoiler un petit peu, mais pas trop, dans un des derniers réels de 2022. Je vous avais mis des petites prises de vue. Il y a une de mes clientes qui est Astrid. Astrid, si tu me regardes sur cette vidéo YouTube, toi tu avais été la seule à mettre le doigt sur l'image qui pouvait éventuellement spoiler cette grande nouvelle. C'était le fameux escalier qu'on pouvait voir dans le réel. Je ne sais pas si au montage on arrivera à vous remettre cette image ici pour que vous puissiez la voir. Mais Astrid, tu étais la seule à trouver. Du coup l'image qui pouvait mettre la puce à l'oreille et donc escalier dit bâtiment, pièces, etc. Donc en fait clairement la grande nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que je vais devenir propriétaire du QG Chagrin. Celles qui me connaissent savent que je suis dans un bâtiment qui appartient à mes parents, que je leur loue. Mais voilà, le but en tout cas en tant qu'entrepreneur qui évolue et qui a envie de continuer à évoluer, d'investir, etc. C'était clairement pour moi de pouvoir m'acheter mon propre bâtiment et du coup de franchir cette étape. Pour être 100% transparente avec vous, je ne pensais absolument, mais vraiment absolument pas que ça allait se passer maintenant. C'était vraiment pas quelque chose que j'avais en tête pour le moment. Comme je vous dis avec mon accouchement, l'arrivée de bébé, ma vie privée, on est en plein travaux aussi. Ma vie n'est que travaux pour le moment et je n'avais pas du tout comme objectif d'accomplir cet objectif que je m'étais fixé vraiment maintenant. Il y a eu un concours de circonstances qui m'a mis devant finalement une opportunité. Je pense que je devais saisir, même si ce n'était pas le moment, ni financièrement, ni en point de vue de la situation de ma vie actuelle. Par moment, vous savez, quand on est entrepreneur, on doit se lancer. C'est le moment, c'est l'instant. Et j'ai senti que c'était le moment de prendre des risques parce que clairement, on ne va pas se le cacher. Un achat immobilier, c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose qui fait peur, clairement. Même si j'ai déjà passé plein d'étapes dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas au bout de mes peines, je le sais. Et je sais que ce genre d'étape, c'est très stressant. Et à l'heure actuelle, je suis très stressée, c'est clair. Du coup, en fait, cette vidéo YouTube, je vais vous expliquer un petit peu comment se sont passées les choses pour arriver finalement à me décider d'investir dans ce bâtiment. Comment cette opportunité s'est présentée à moi ? Quelles ont été les étapes qui se sont mises en place ? Les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin pour m'aider à concrétiser ce projet. Je vais, dans d'autres vidéos YouTube, essayer de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu la suite du projet. Ce n'est pas un projet qui va se faire en une journée, clairement. J'ai un projet de rénovation, si je peux dire, parce que le bâtiment est déjà très bien comme il est. Mais en tout cas, de transformation pour qu'il soit 100% adapté à ce dont on a besoin et qu'il soit agréable pour l'espace de travail. Et évidemment, qu'il soit instagrammable parce que j'adore ça. C'est un kiff perso. J'aime bien les belles choses. J'aime bien les choses que les gens ont envie de prendre en photo, ont envie de montrer. Et vous le savez, de toute façon, ça participe au business. Les gens ont envie de venir dans des endroits qui sont jolis, qui sont instagrammables, etc. Pour contextualiser un petit peu les choses, je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé étape par étape. Comment l'opportunité en tout cas d'acheter ce bâtiment s'est présenté à moi. Il faut savoir que, je pense que comme certaines le savent et peut-être d'autres pas, on a donc Chagrim qui est la marque d'extension signe, etc. Et par après, j'ai décidé de développer une marque qui s'appelle Blushy. Qui est une marque de mobilier, d'aménagement, d'instituts de beauté. On propose des modèles de table, de matelas, etc. Je vous invite à aller voir l'onglet de notre site internet qui s'y rapporte si vous voulez voir tous les produits qu'on me propose. Mais quand j'ai développé cette nouvelle marque, j'ai rencontré une difficulté à laquelle, en fait, je n'avais jamais eu affaire jusque-là. C'était le stockage. Donc, j'avais un problème de stockage, étant donné que c'était des produits qui étaient plus volumineux. J'avais besoin d'un entrepôt de stockage que je n'avais pas. Et donc, à l'époque, je pense que du coup, ça fait plus ou moins deux ans, je m'étais renseignée auprès de certaines agences immobilières pour voir si dans la région dans laquelle je me situais, il y avait éventuellement des entrepôts de stockage qui étaient disponibles à la vente. Je n'avais pas trop envie de louer comme j'étais déjà locataire. J'avais envie de devenir propriétaire. Autant vous dire que c'était des sommes astronomiques. Clairement, je ne pouvais pas me le permettre. Soit ça ne convenait pas parce que j'avais envie aussi, peut-être, dans le futur, d'avoir la possibilité de mettre l'institut près de l'endroit de stockage. Tout ça a fait que je me suis dit, ok, je pense que ce n'est juste pas le moment. Je n'ai pas le budget. Je vais devoir, du coup, me rabattre sur quelque chose qui n'ira pas sur du long terme. Et un achat immobilier, on ne le fait pas juste pour un an. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on prévoit pour une durée quand même plus longue. J'ai remis ce truc un peu à plus tard, sans plus trop y penser. On a eu d'autres solutions en travaillant avec une société logistique qui stocke nos produits, qui s'occupe des envois, vu que ce sont des envois plus volumineux. Nous, en tant que nana, c'est toujours hyper compliqué de porter une table, l'emballer, le donner aux transporteurs, etc. Donc, c'était la solution, finalement, qui nous convenait bien à ce moment-là. Il s'avère qu'en fait, à ce moment-là, les agents immobiliers, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les coordonnées des clients en contact avec eux. Ils notent un petit peu ce que ces clients recherchent. Et si un bien similaire, en tout cas à ma recherche, rentre, du coup, ils nous contactent. Je ne savais pas, en fait, que réellement, ils recontactaient les gens par après, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Je pense que c'est il y a, je n'ai vraiment aucune notion du temps, mais on va dire plus ou moins six mois, grosso modo. Les filles au bureau me disent, oh, Charlotte, il y a une dame, une agent immobilière qui essaie de te contacter parce qu'elle a quelque chose à te dire. Et donc, elle demande de recontacter. De base, je ne fais pas trop. Je me dis, oh, si ça tombe, c'est pour des pubs, etc. Je ne fais pas très attention. Et puis, finalement, je me dis, c'est quand même bizarre, une agence immobilière qui appelle. Ce n'est pas courant. Donc, je vais quand même rappeler cette dame. Je la rappelle et elle me dit, bon, vous, Charlotte, bref, elle me recontextualise un petit peu la chose. Elle me dit, on s'est rencontré. Je me souviens du coup de votre recherche. Je l'ai bien enregistré. Il s'avère qu'on a rentré un bien qui pourrait vraiment convenir à vos recherches. Et j'aimerais vous le faire visiter avant de l'annoncer. Donc, vous donnez l'opportunité de l'acheter avant qu'il soit annoncé sur ImoWeb, qu'il soit annoncé sur nos réseaux sociaux, pour vous donner la chance peut-être d'acheter ce bâtiment avant qu'il soit annoncé, et que d'autres amateurs potentiels soient sur l'opportunité. Je me dis, bon, c'était clairement pas le moment. Je n'avais pas du tout la tête à ça. J'avais plein de choses à gérer, complètement débordées. Financièrement parlant, j'avais fait beaucoup d'investissements. Donc, je me dis, ça ne va pas être faisable. Mais une part de moi avait quand même envie d'aller voir cette opportunité en me disant, si ça tombe, ce n'est pas du tout ce que je veux. Comme ça, je m'ode ça de la tête. Évidemment, c'était sans penser que c'était exactement ce que je cherchais, en tout cas, presque exactement ce que je recherchais. Et donc, je me dis, pour ne pas avoir ça dans un petit coin de la tête et avoir des regrets, et me dire, zut, j'aurais peut-être dû aller voir, si ça tombe, c'était quand même bien, c'était pas cher, etc. Je me dis, c'est bon, je vais prendre rendez-vous, je vais aller voir. Mais vraiment, au fond, moi, je me dis, ce n'est pas le moment. Il faut vraiment que je reste dans cette optique de, je vais juste par acquis de conscience. Évidemment, c'était prévisible. J'arrive, le bien, elle me dit, voilà, elle m'explique un petit peu. Elle m'a fait visiter les extérieurs. Et déjà, l'aspect extérieur me plaît beaucoup, vous aurez l'occasion de le voir soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine. Je ne sais pas encore comment je vais scinder la chose. Et donc, j'arrive et déjà, j'ai un petit coup de cœur d'extérieur, parce que vraiment, le bâtiment lui-même, je trouve, se prête bien à Chagrim, à sa vibe, etc. Donc, effectivement, je rentre, elle m'a fait visiter. Et plus je visite, plus je m'emballe. Je pense que je ne suis peut-être pas la seule à être comme ça, mais vraiment, j'arrive à me projeter presque à 100% dans ce projet, parce qu'en fait, du coup, je suis entrepreneur, mais je suis une femme qui ne sait pas faire d'énormes travaux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, OK, le bâtiment, en fait, il était impeccable. Ça veut dire qu'il a été entièrement refait, l'électricité était refaite, les décharges, etc., sont neuves, carrelés, plafonnés, peints. Enfin, je veux dire, tout était impeccable. Et donc, pour moi, c'était l'idéal dans le sens où je n'avais pas de base, de nouveau, comme tout à l'heure, on pense qu'on n'a rien à faire. Et donc, je me dis, c'est génial, parce que le truc rentre un petit peu dans mon budget, même si, clairement, je n'avais pas le budget, mais je me dis que finalement, sur du long terme, peut-être que je peux y arriver. Et en plus de ça, je n'ai pas de travaux à faire. Donc, ça retire le post-traveux. Je vais juste un petit peu, je me dis, bon, je vais dormir dessus, je ne vais pas m'emballer parce que c'est un gros investissement, c'est un bâtiment. J'en parle à mes proches, etc. Je demande de revisiter le bien. Mais donc, je recontextualise vraiment. La dame qui me fait visiter le bien me dit, voilà, vous avez 24 heures, en fait, pour me dire si le bien vous intéresse, me remettre une offre. Et dans ce cas-là, je n'annoncerai pas le bien sur nos réseaux sociaux, sur ImoWeb, etc. Et donc, il n'y aura pas de surenchère, etc. Si vous faites une offre au prix, on ne l'annonce pas. Vous êtes la seule à avoir cette opportunité-là. Donc, en fait, ça met un peu la pression. Quand on se dit, ok, j'ai 24 heures pour me décider si je veux acheter ce bâtiment ou pas. C'est quand même quelque chose de très stressant, en tout cas pour moi. J'ai demandé une revisite, du coup, le lendemain. Voir si vraiment, il pouvait attendre cette revisite pour que je puisse, de un, le faire voir à mon compagnon qui travaille justement dans le bâtiment. et du coup, avoir son avis, entre guillemets, d'expert. Parce que moi, à part me dire, waouh, c'est super beau, je n'ai pas de travaux à faire. Je ne pense pas à vérifier vraiment si effectivement l'excité a été refaite, où se situe le mur porteur, etc. Ces questions-là, moi, je n'y pense pas du tout. Donc, j'ai été avec mes parents et avec mon compagnon pour qu'eux, effectivement, pensent éventuellement à des petites questions auxquelles moi, je n'avais pas pensé. Je vous tournerai pour une prochaine vidéo, un host tour, si je peux dire, du bâtiment avant travaux. Je vous expliquerai, du coup, ce qui est un petit peu prévu pour la suite. Comme j'ai déjà pu l'aborder précédemment, de base, il n'y avait pas de travaux, sauf que de fil en aiguille, on va sur Pinterest. Évidemment, tout ça cogite, cogite, cogite. Et je me dis, bon, j'ai fait un gros investissement. Je n'ai pas envie qu'en parallèle, je n'exploite pas le bâtiment au maximum. Je veux dire, mince, j'aurais dû peut-être mettre un mur là. J'aurais dû déplacer la toilette à cet endroit-là, parce que j'aurais eu plus de place. Ça aurait permis d'avoir une table en plus. J'avais envie, en fait, de pouvoir vraiment exploiter le bâtiment au maximum. Et donc, je me suis dit, bon, est-ce que je franchis le pas d'avoir recours à une architecte d'intérieur pour aménager les espaces de manière optimale ? Et surtout, 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 pour avoir une visualisation 3D de la chose. Parce que je fais partie des personnes qui ont vraiment du mal à se projeter sur le rendu final des idées. Donc, j'ai des idées, mais je trouve ça super compliqué de se dire, ce style avec ce style, ça va être super beau. Ce type de mur avec ce type de peinture, ça va être super beau. Je ne fais pas partie des gens qui arrivent vraiment à visualiser. J'avais envie, pour ne pas faire d'erreurs, à perdre d'argent inutilement, d'avoir la possibilité de visualiser ça en 3D pour me projeter à 100%. Comme j'ai déjà abordé, financièrement, c'était déjà vraiment short, pour être honnête. Et donc, j'ai vraiment cogité longtemps sur est-ce que je mets un budget pour ce poste ou pas. J'ai hésité, j'ai hésité, j'ai fait faire plusieurs devis. Je me suis renseignée auprès de plusieurs architectes. Et j'ai trouvé, du coup, une architecte avec qui le courant passait super bien et qui restait dans des prix totalement raisonnables. Et donc, j'ai pris la décision de dépenser cet argent que je n'avais pas envie de dépenser. Je pense que je ne serais pas la seule dans ce cas. Pour éviter, finalement, de faire un retour en arrière une fois qu'on serait dans les lieux et se dire, il faut qu'on fasse des travaux. On aurait déjà été là. Je préfère faire des choses bien, vraiment, step by step, quitte à espacer ça dans le temps et tant pis, prendre plus de temps pour investir les lieux, pour faire les travaux et avoir le temps, finalement, de se refaire un peu financièrement. Mais je n'avais pas envie du tout de brûler des étapes et de regretter parce que j'ai déjà connu ce sentiment. Et c'est vraiment embêtant. Du coup, j'ai décidé de faire appel à une architecte intérieure. Par chance, le propriétaire nous a donné accès aux lieux entre le compromis et l'acte pour permettre à l'architecte un petit peu de s'imprégner des lieux et de me faire un avant-projet, si je peux dire, pour voir du coup si les idées que je lui ai données et les idées qu'elle avait me convenaient dans un projet d'aménagement intérieur. Et ce projet, je l'ai reçu cette semaine. Franchement, je ne vous cache pas que j'adore complètement ce que Gaëlle a fait. Je vous partagerai ses coordonnées en bio ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Je vous mettrai ses coordonnées. Je vous mettrai même son Instagram juste ici. Mais j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'elle a vraiment compris ce que je voulais parce que j'ai vraiment envie de donner un coup de neuf à notre image. Mais étant une marque établie déjà depuis un certain temps, on a quand même une image de marque qui nous est propre. Et je n'ai pas du tout envie d'effacer ça. J'ai juste envie de donner un coup de neuf. Pour celles qui connaissent l'Institut et le QG à l'heure actuelle, il y a beaucoup de roses. Ça devient un peu étouffant. En tout cas, moi, ça me lasse. Et j'ai envie du coup d'avoir un truc un peu plus épuré dans un style qui reste chagrime mais avec un coup de neuf. Donc voilà un peu la chose. Lundi, je signe, j'ai les clés. Et lundi après-midi, je rencontre l'architecte pour les dernières modifications du projet. J'ai essayé de filmer ça. Maintenant, je vous avoue que j'angoisse déjà de demander au notaire de filmer la signature de l'acte. Donc je ne pense pas que je vais signer cette étape-là. En tout cas, peut-être que je vous embarquerai avec moi dans la voiture pour mon état d'esprit avant cette étape. Mais je pense que je vous embarquerai en tout cas pour le rendez-vous avec l'architecte pour que vous voyez déjà peut-être un premier aperçu de l'endroit sans que je vous montre 100% les lieux. Vous puissiez voir comment ce rendez-vous se passe. Mais voilà, je vais abréger la chose et je ferai d'autres vidéos YouTube pour ces autres sujets. En fait, vraiment, je me suis décidée aujourd'hui de tourner cette vidéo alors que je n'avais rien prévu à la base. Mais je sais que moi, j'aime beaucoup voir ça. Donc j'ai décidé de le partager avec vous. J'ai envie de vous dire du coup, je souhaite à bientôt s'il n'y a pas de suite à cette vidéo. Et du coup, rendez-vous dans la vidéo, on va dire, on va l'appeler séquence 2 ou la deuxième vidéo, peu importe, pour du coup, retrouver les prochaines étapes. Et j'essaierai vraiment de vous emmener régulièrement dans l'évolution, le nouvel investissement, dans les travaux, dans les avant-après, les étapes, les galères, etc. Je vais vous emmener un peu dans tout. Comme ça, vous allez voir les backstage. D'ici là, je vous dis à tout bientôt. Et on se retrouve, j'espère, bientôt. Dument, je vais essayer de me tenir pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Franchement, je vous remercie infiniment parce que je n'ai pas publié de vidéos depuis plus d'un an. Et je vois que la chaîne, elle continue de grossir, 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 alors que je ne fais strictement rien. Vous êtes nombreuses à me revenir sur Instagram en me disant, j'adore les vidéos YouTube. J'ai appris énormément, etc. Et c'était clairement mon but. Donc, je suis vraiment ravie. Et je vous remercie infiniment pour tout ça parce que vraiment, vous êtes clairement mon moteur. Ça me donne la motivation. Ça me donne envie de partager encore plus avec vous, de faire plus de contenu, de continuer à évoluer dans les formations, de vous proposer d'autres supports, etc. Vraiment, il y a plein de projets. 2023 va être complètement crazy. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre toutes les étapes. Et je vous dis du coup, à bientôt. Bye bye !